salut bonjour à tous je vous fais un petit live assez rapide ce matin je vous ai mis une petite publie sur la page terre de sport équestre en vous proposant de me poser une question si vous aviez un petit un petit souci ou une difficulté particulière avec votre cheval en ce moment et il ya donc une jeune fille maéva qui m'a contacté en privé pour m'expliquer que son jeune cheval avait des soucis dans les départs au galop et qu'il partait bien souvent sur le même pied donc du coup parfois à juste quand il était à la bonne main et parfois à faux quand il était à l'autre main alors elle m'explique également donc c'est un cheval de trois ans qui va prendre quatre qui est plutôt rond dans son encolure plutôt léger dans son contact mais qui a priori a de gros soucis d'incurvation c'est un cheval qui est plutôt incurvé d'un côté et qui a du mal à basculer de dans une incurvation de l'autre côté donc ça il faut le prendre en compte pour pouvoir lui répondre et également qu'il est à jour de dentiste ostéo et et tout ce qui tous les soins les soins de base donc du coup plutôt que lui répondre à un pavé pour essayer de l'aider en privé je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire une petite vidéo et comme ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un petit un petit live j'en j'en profite un petit peu pour pour du coup proposer des solutions à maïva mais également à tous ceux qui seraient sensibles à ce à cette difficulté là actuellement avec leur propre cheval donc avant de commencer à te répondre réellement à ta problématique maïva je voudrais te sensibiliser sur le fait que on parle là d'un d'un très jeune cheval un cheval de trois ans qui va prendre quatre donc si déjà tu me dis qu'il est rond dans son encolure qu'il est plutôt léger dans son contact et a priori plutôt vers l'avant c'est déjà des points ultra ultra positif bonjour anne donc voilà ça déjà c'est c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération c'est tu as un cheval qui est déjà chouette et a priori bien avancé pour pour un trois ans ensuite ce qu'il faut que vous preniez en compte et notamment toi c'est que comment est ce que les chevaux comprennent alors ça j'avais fait une vidéo là dessus tu dois pouvoir trouver ça sur sur la chaîne youtube ou sur le site terre de sport request.com les chevaux comprennent les choses de plus en plus élaboré au fur et à mesure qui progressent mais la base de leur compréhension elle est plutôt simple et c'est ce qui me permet moi de me dire que la méthode que j'utilise c'est pas quelque chose que j'ai inventé c'est quelque chose que j'ai pris plutôt est une méthode sain parce que justement elle est en phase avec leur compréhension et leur compréhension elle fonctionne comme ça les chevaux comprennent en gros un pour 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 résumer va plus vite va moins vite va à droite va à gauche décontracte toi l'ensemble de nos aides nous permet d'obtenir ces cinq réponses là et ensuite en les combinant on arrive peu à peu à obtenir des choses beaucoup plus élaborées mais pour revenir à ton très jeune cheval quand tu vas serrer tes jambes pour partir au galop lui concrètement il comprend pas part au galop à droite ou part au galop à gauche il comprend uniquement pour le moment va plus vite donc si tu me dis que quand tu es au trop tu serres tes jambes il accélère le trop il donne la bonne réponse tu serres tes jambes pour aller plus vite il va plus vite si il est même plus avancé que ça quand tu serres tes jambes au trop il part au galop il est ultra bon élève tu lui demande va plus vite il va plus vite même si toi en réalité tu lui dis par au galop à droite lui il entend va plus vite s'il part au galop il a 20 sur 20 déjà ensuite évidemment que toi tu aimerais lui demander par au galop à droite et que lui s'il répond par au galop il part au galop et pas de boli par à gauche encore une fois il a 20 sur 20 pour son âge et pour son niveau peu à peu il va progresser il va affiner sa compréhension de tes demandes et donc il va réussir à discerner quand tu veux partir d'un côté ou de l'autre mais pour le moment et finalement il n'y a pas vraiment d'âge mais pour le moins en tout cas ça c'est une certitude si il part au galop quand tu sers tes jambes même si tu places tes aides correctement là où un cheval expérimenté partirait sur le bon pied s'il part au galop il répond bien à ta demande donc premièrement il faut à chaque fois que c'est le cas que tu l'encourages que tu le félicites pour qu'il comprenne que c'est bien d'être parti au galop quand tu lui a demandé d'aller plus vite peu à peu il va se rendre compte tout seul que dès lors que il part à faux si tu veux il part au galop mais il part à faux le premier tournant va arriver il va être un petit peu à la peine déséquilibré ça va pas être agréable pour lui et donc il va se retrouver un peu tout seul dans dans cet embarras là à ce moment là toi tu repasses au trop tu remets de la décontraction sur un cercle et tu redemande ton départ au galop et peu à peu de lui même il va comprendre que c'est plus intéressant pour lui de partir à juste que de partir à faux mais dans son esprit c'est pas je pars au à gauche parce qu'elle m'a demandé de partir au galop à gauche dans un premier temps c'est je pars au galop à gauche parce que je ne suis pas stupide et je sais que puisqu'on est en train de tourner à gauche ce sera plus évident pour moi de galoper à gauche et là dessus on développe quelque chose qui moi me tient énormément à coeur c'est leur intelligence d'une part et leur esprit d'anticipation parce qu'il faut qu'on se serve de cet état d'esprit là de ce défaut en fait on dit beaucoup dans l'équitation que l'anticipation des chevaux c'est un défaut moi je trouve que c'est une qualité quand on s'en sert et si on s'en sert en tant que tel ça devient une qualité parce que ça veut dire que peu à peu le cheval prend de plus en plus en compte de lui même les choses à faire et du coup ça nous permet à nous d'avoir de moins en moins de choses à faire et on est donc bien là dans une utilisation de plus en plus fine et discrète de nos aides plutôt que leur mâcher constamment le travail alors évidemment me fait pas dire ce que j'ai pas dit dans tout excès il ya du négatif et il faut pas non plus que ça devienne une anticipation pour tout et n'importe quoi et dans tous les domaines mais servons nous de l'intelligence des chevaux donc ça maéva c'est le premier point pour ton très jeune cheval maintenant pour répondre un peu plus de manière technique à ton souci tu m'expliques donc que ton cheval a du mal à partir au galop d'un côté bien souvent il faut deux trois fois deux trois départs parce qu'il parafaut à faux à faux puis hop après au bout d'un moment il y arrive quand tu me dis deux trois fois pour un jeune cheval perso je trouve pas ça aberrant que il lui faut deux trois fois avant de comprendre ce que tu ce que tu lui demandes premièrement parce qu'il est en phase d'apprentissage et même il y en est au tout début de cette phase d'apprentissage là qui va quasiment durer toute sa vie finalement et donc il a le droit à l'erreur nous même quand on apprend quoi que ce soit on a besoin de faire des erreurs pour progresser et ça c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête aussi et surtout dans notre préparation mentale en tant que cavalier on a le dos on a besoin c'est même pas on a le droit c'est on a besoin de faire des erreurs sinon comment discerner le le bon du moins bon donc ne t'inquiète pas s'il faut deux trois fois pour que enfin il te donne la bonne réponse que tu attends tout simplement parce que sinon il ne pourrait pas faire la différence lui entre la bonne réponse et une réponse moins bonne en prenant en compte toujours entre parenthèses que puisqu'il part au galop lors que tu lui demande de partir au galop il répond déjà bien maintenant pour m'attacher à t'aider le mieux possible je pense que ton réel souci c'est plus celui dont tu me parles ensuite c'est le souci de l'incurvation et je pense que tes soucis de départ au galop sur le bon pied sont une conséquence de tes soucis d'incurvation tu as à mon sens un cheval qui est très relax d'un côté est assez rigide de l'autre et qui du coup a du mal à être symétrique dans dans son corps et et donc du coup tu as du mal comme tu me le stipule bien à obtenir de la rectitude parce que tu m'expliques que sur un cercle notamment au bout d'un moment au trop voire au galop il se traverse carrément alors que de l'autre côté c'est plutôt c'est plutôt correct donc à mon avis il faut plutôt que tu t'attaches à ce problème là le problème d'incurvation pour pas à pas essayer de rééquilibrer ce souci de dissymétrie en fait et donc pour ça tu pourrais visionner j'avais fait une vidéo pendant pendant l'été sur l'incurvation justement dans laquelle je parle des spirales en fait ce sont des cercles que tu vas resserrer de plus en plus puis ensuite évasé et du coup c'est ce style là d'exercice qui va te permettre d'améliorer l'incurvation tout simplement en fait la souplesse latérale de ton cheval premièrement c'est un très jeune cheval encore une fois donc il faudra éviter de faire des kilomètres et des kilomètres à la main où il est le moins bien pour espérer qu'il lâche un peu le morceau et qui se décontracte et donc qui s'assouplisse parce que c'est un peu comme nous je prends toujours le même exemple si on nous apprend à faire le grand écart on va écarter un petit peu les jambes au bout d'un moment ça va nous crisper parce que c'est trop d'efforts physiques donc on va se contracter et si on nous appuie sur les épaules un grand coup pour aller plus loin on va soit casser soit se braquer donc il faut vraiment tu y ailles pas à pas en te disant que globalement tu lui demandes deux fois moins d'efforts sur son mauvais côté que sur son bon côté ça c'est toujours quelque chose qui étonne un peu parce qu'on a toujours entendu dire ou vu faire ou cru que il fallait travailler plus le mauvais côté c'est pas vrai pour ces mêmes raisons là on va le crisper beaucoup plus vite que le bon côté puisque du coup le mauvais étant à l'effort dès qu'on va demander un peu trop ou un peu trop long ce côté là va se crisper et si le cheval est crispé il ne gagnera pas en souplesse impossible donc voilà à mon sens le point essentiel pour améliorer ton souci regarde bien cette vidéo travaille ton incurvation avec déjà les spirales où tu évases et que tu recentres sur un point comme un clos par exemple pour améliorer ton incurvation tu peux également travailler beaucoup à l'allonge en passant l'allonge dans l'anneau du mort et venir rattacher à ton surfait parce que du coup ça va te ça va orienter ton cheval et donner un semblant d'incurvation et donc du coup là dessus ton cheval va va se relâcher améliorer sa souplesse améliorer son incurvation et notamment du côté où il est le plus rigide et tu vas voir que un peu comme par magie sans finalement travailler réellement ça il sera beaucoup plus à l'aise pour partir sur le bon pied des deux côtés sans aucun souci et en en gommant peu à peu cette cette dissymétrie qui est sans doute naturel voilà bah écoute maéva j'espère que ça va t'aider n'hésite pas à me tenir au courant ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des gens qui m'ont posé une petite question et puis si vous aussi vous avez des questions n'hésitez pas soit dans les com de mes publis soit en privé et puis j'essaie de vous répondre dès que dès que j'ai cinq minutes pour pour vous aider si si je le peux en en attendant on se retrouve sur la page facebook n'hésitez pas à visionner les vidéos de la chaîne youtube ou regarder dans sur le site terre de sport et caisse point com s'il n'y aurait pas déjà quelques petits éléments pour vous aider salut